Voilà, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir un petit tutoriel, donc on va voir le morceau d'Adèle, Hello. Donc c'est un morceau qui est très simple, qui est en Fa mineur. Donc en fait, les accords, il n'y en a que 5 à connaître. C'est les accords issus de cette gamme-là. Et en plus, le rythme est extrêmement simple. Du début jusqu'à la fin, c'est toujours la même chose. Donc pour ceux qui connaissent un peu le solfège rythmique, donc ça nous fait noir, pointé, croche, lié, blanche. Ce qui nous fait ça en fait. Alors je vous fais déjà le rythme du morceau, puis je vous montre après les accords. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1, etc. Alors au niveau des accords, on a un Fa mineur ici. Donc on va tout simplement... Alors ce n'est pas la version officielle que je vous fais là, c'est un tutoriel cover on va dire. Mais déjà si vous faites un petit peu de chant, ça vous permet de vous accompagner au clavier ou si vous accompagnez un chanteur, ça vous permet de le jouer ou en groupe, ce que vous voulez. Donc en fait le premier accord, on a une fondamentale, une tierce mineure et une quinte. Donc c'est l'accord de Fa mineur. Ensuite, on a ici l'accord de La bémol majeur. Alors on le renverse ici. Donc en fait, normalement c'est cet accord-là. Fondamentale, tierce majeur, quinte, c'est La bémol majeur. Et en fait la quinte va passer à la basse ici. Et ici on garde la fondamentale. Donc ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et... Ensuite, troisième accord. Donc là c'est pour l'introduction et le couplet. On a ici un Mi bémol majeur tout simple avec ici la fondamentale. Ici on a la fondamentale, tierce majeur, quinte. Et en fait le quatrième accord, c'est un Ré bémol majeur avec la fondamentale, la tierce majeur et la quinte. Très simple. Donc Ré bémol, Fa, La bémol. Donc je récapitule. Fa mineur, Fa, La bémol, Do. La bémol majeur, donc avec La bémol, Mi bémol, La bémol et Do. Troisième accord, Mi bémol. Donc on va faire Mi bémol, Sol, Si bémol. Et enfin le dernier accord, le quatrième accord. Ré bémol majeur. Fondamentale, donc Ré bémol, Fa et La bémol. Donc, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. En fait, dans le morceau, elle fait une fois ces deux mesures. Et ensuite, elle commence à chanter. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Voilà, et là, ça commence à chanter. Alors, je vous montre le couplet. Donc je vais, on va dire, fredonner la mélodie qui va, on va dire, ressembler à l'original. Mais bon, c'est surtout pour vous montrer. Alors, ensuite, là, elle refait la même chose. Donc là, on a fait 8 mesures. Donc ça va être un premier couplet. Et ensuite, elle va refaire 8 mesures pour le second couplet. Donc même chose. Alors, ensuite, on va avoir 4 mesures un petit peu différentes au niveau des accords. et on va avoir 2 mesures même différentes et c'est le seul endroit au niveau du rythme. Et ensuite, donc, on va enchaîner sur le refrain. Donc ça, en fait, ça va être 4 mesures qui vont arriver juste avant le refrain. Donc elle fait ça. 1, 2, 3, 4, et après, donc c'est le refrain. Donc en fait, voilà ce qu'elle fait. Elle fait fin mineur, mi bémol, do mineur ici. Donc avec très simple, fondamentale, tierce mineur, quinte, do, mi bémol, sol. Et après, hop, ici, ré bémol majeur. Donc en fait, elle inverse un peu les accords. Et en fait, elle se sert aussi de ce do mineur ici. Donc fin mineur, mi bémol, do mineur, et ré bémol majeur. Donc, alors avec le même rythme, donc 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Donc, fa mineur, mi bémol, après do mineur, et ré bémol majeur. Et ensuite, donc, elle fait Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait ici une noire pointée, ici, croche, liée noire. Et la dernière, en fait, le dernier temps de la mesure, de la même mesure, on arrive sur ré bémol majeur. 1, et 2, et 3, et 4. Donc c'est vraiment sur la même mesure qu'on joue le ré bémol majeur. Donc il ne faut pas se planter. Et du coup, en fait, on va rester 5 temps dessus, puisque toute la seconde mesure va être jouée sur cet accord de ré bémol. Donc ça nous fait 1, et 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, 4. Et après, c'est le refrain. Je recommence. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, 4. Et là, donc, on arrive au refrain. Alors, je vous refais ces 4 mesures, et ensuite, j'enchaîne sur le refrain pour vous montrer la transition. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc en fait, elle fait, on va dire, deux fois le refrain ici. Donc elle fait en fait deux fois huit mesures. Et donc les accords pour le refrain sont très simples. C'est fin mineur, qu'on a vu tout à l'heure, ré bémol majeur, la bémol, donc majeur, donc on a dit renversé ici, ici en état de second renversement, avec ici la quinte, la fondamentale, et la tierce majeure, et ensuite mi bémol. Voilà, donc ça c'est pour le refrain, donc c'est très 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 simple, et le rythme reste le même, c'est-à-dire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et voilà, etc. Et dès qu'elle a fini son refrain, à la fin, elle retourne sur en fait deux mesures d'introduction qui sont en fait les accords du couplet. Donc c'est vraiment simple. Donc en fait, je vous montre, on va dire, les huit dernières mesures, enfin plutôt le deuxième refrain, pour arriver ensuite à cet interlude pour revenir après sur le deuxième couplet. Non, 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 non Voilà, donc juste après le refrain, elle fait deux mesures comme ça, d'introduction, où elle revient sur les accords du couplet, et ensuite, on va dire deuxième couplet après le refrain. Donc là, en fait, elle va faire que huit mesures avant de réattaquer, enfin huit mesures, on va dire, plus les quatre mesures un petit peu spéciales, et elle va arriver ensuite sur le deuxième refrain. Donc en fait, elle va faire encore à nouveau. Et donc ensuite, elle nous refait, en fait, les quatre mesures un petit peu, qui diffèrent un petit peu. Avec le do mineur aussi. Un, deux, trois, quatre. Et ensuite, donc, elle réenchaîne sur le refrain, qu'elle va faire simplement, donc, elle va faire simplement un refrain, donc, de huit mesures. Ensuite, on arrive à un pont, en fait, qui va durer pendant huit mesures, où il va y avoir des « ou » chantés, en fait, sur les accords suivants. Donc toujours avec le même rythme, donc noir pointé, croche, lié, blanche. Et en tout cas, les accords, ça va être « Fa mineur », « Ré bémol majeur », « Mi bémol majeur » et « La majeur », que l'on va faire comme ça, en état fondamental. Donc ça, ça va être fait, donc, sur huit mesures. Et la dernière mesure, en fait, on va rester sur « Mi bémol » pendant toute une mesure. Donc ça va faire ça, en fait. Et ensuite, donc, on réattaque sur les refrains de fin. Donc, deux refrains de fin de huit mesures chacun. Donc ensuite, elle va finir le morceau sur les accords, donc, du couplet. Donc elle va refaire, en fait, ce qu'elle avait fait en introduction. 1 et 2 et 3 et K et 1 et 2 et 3 et K et 1. Et donc, elle finit sur un accord de fin mineur. 1 et 3 et 2 et 1. Et puis, c'est très important. 6 et 4. 7. 7. 8. 9. 11. 11.